L'or blanc, voilà ce qui réunit dans un et seul lieu ces chercheurs de l'Ouest. Et pas besoin de chapeau ici, une blouse blanche suffit à ces spécialistes du lait. Toute une équipe travaille dans cette Eldorado d'un autre type, située à Rennes, autrement appelée plateforme technologique. Intégrée à l'UMR STLO, il s'agit en fait d'une des installations expérimentales de l'INRA, dédiée au lait et à ses dérivés. Sur 800 mètres carrés, des opérations technologiques semblables à celles que l'on retrouve dans l'industrie laitière sont réalisées à plus petite échelle, grâce à des équipements pilotes flexibles et modulables et à des compétences reconnues au niveau international. De nombreux procédés technologiques sont mis en œuvre, notamment les processus de préparation du lait, son écrémage, son homogénéisation et son traitement thermique de la pasteurisation à l'ultra-haute température. Mais aussi l'évaporation sous vide et le séchage par atomisation. Deux opérations successives qui consistent à éliminer l'eau pour ne garder, après séchage, que la poudre du lait ou tout autre liquide laitier comme les lactosérums ou babeurs. Le tout dans des conditions maîtrisées en tenant compte de la qualité des produits et des consommations énergétiques. Éco-conception veut dire économie d'énergie, économie de l'eau, limiter les éliminations d'eau trop importantes et puis réduire la consommation d'énergie en préservant la qualité du produit à la fin. Et donc on est dans cette démarche-là, sachant qu'on a un grand savoir sur les technologies, sur la succession des étapes technologiques. Aujourd'hui on cherche à intégrer cette démarche d'éco-conception. Éco-concevoir, c'est par exemple utiliser des capteurs plus précis pour les expérimentations sur ces technologies membranaires afin d'évaluer les performances de l'opération et donc de mieux la maîtriser. Une filtration qui permet de séparer les constituants du lait en fonction de leur taille. En obtenant à l'issue de ce cracking de liquide entier des fractions différentes en termes de composition et de propriétés techno-fonctionnelles. La plateforme dispose par ailleurs de deux ateliers fromagers pour la fabrication de fromage à pâte pressée et à pâte molle. Grâce à ces conditions semi-industrielles, les membres de la plateforme peuvent analyser finement ce type de cahier fromager dans le laboratoire situé quelques mètres plus loin, bénéficiant ainsi de l'expertise scientifique des chercheurs et ingénieurs de l'UMRSTLO. L'UMRSTLO, ce qui veut dire sciences et technologies du lait et de l'œuf, est un laboratoire de recherche académique dédié à ces deux aliments essentiels dans notre diète, que sont le lait et l'œuf. On représente un collectif d'environ 135 personnes et on a la chance d'avoir au même endroit différentes compétences, de la biochimie, du génie des procédés, des transformations de ces matières premières, et de la microbiologie, ce qui est un cocktail assez rare de compétences réunies au même endroit. C'est aussi un lieu de formation puisqu'on forme des doctorants, entre 20 et 30 par an. Et c'est enfin un lieu de partenariat industriel puisqu'il y a une longue tradition de partenariat industriel, et notamment un lieu de recherche technologique où la plateforme qui est au sein de ce laboratoire, qui est adossée à ce laboratoire, la plateforme lait, a un rôle clé. Donc c'est une plateforme unique en Europe et qui est certifiée ISO 9001. Protéines, matières grasses, sucres, matières sèches ou calcium sont ici passées au crible. Une véritable pépite, ce nectar blanc, qui mérite que l'on se prenne quelquefois pour un vrai chercheur d'or. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada